En guérissant l'homme à la main sèche, Jésus a révélé le véritable esprit du sabbat. Il a rejeté les règles des rabbins. Il a observé le sabbat tel qu'il est enseigné dans les anciens écrits hébraïques. Dans l'évangile de Luc, nous voyons que Jésus avait l'habitude d'aller à la synagogue le jour du sabbat et de rendre un culte d'adoration. Il observait le sabbat, mais il ne l'observait pas selon les règles établies par les pharisiens. Il a déclaré que le sabbat avait été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Les pharisiens, quant à eux, affirmaient que le sabbat avait été fait seulement pour Israël et qu'en fait, Israël avait été fait pour le sabbat de manière à ce que le Seigneur ait sur terre quelqu'un pour observer le sabbat. Lorsque Jésus a déclaré que le sabbat avait été fait pour l'homme, il a lancé une idée radicale et perturbante. Il n'est pas étonnant qu'il ait rencontré une opposition si forte de la part des dirigeants juifs. Lors d'un autre sabbat, Jésus enseignait la foule. Il s'y trouvait une femme qui était malade et courbée depuis 18 ans, et il l'appela à lui. Lorsque Jésus Sous-titrage MFP. Cette guérison un jour de Saba provoqua la colère des dirigeants religieux envers Jésus et ils continuèrent de comploter contre lui. Pour les chefs religieux, ce comportement était scandaleux, particulièrement parce qu'il défiait la règle du danger de mort. La règle du danger de mort établissait que vous pouviez faire certaines choses le jour du Saba uniquement s'il s'agissait d'une question de vie ou de mort. Vous pouviez sauver la vie de quelqu'un qui était en danger immédiat, mais vous ne pouviez pas guérir une personne atteinte d'une maladie chronique le jour du Saba. Il fallait attendre une autre journée. Mais Jésus ne voulait pas attendre une autre journée. Il disait grosso modo, « Vous détachez votre bête afin qu'elle se repose le jour du Saba. Mais vous me reprochez de libérer cette femme de son fardeau afin qu'elle puisse véritablement observer le Saba pour la première fois après tant d'années. » C'était un argument imparable. Saint Jean nous rapporte, dans son exposé sur la vie de Jésus, que c'était pour cette raison que les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il accomplissait ces choses le jour du Saba. Ils accusaient Jésus d'enfreindre le Saba. Ils craignaient que le peuple n'en fasse autant. La nation deviendrait une nation apostate et cela provoquerait le jugement, la colère de Dieu. Ils perdraient leur nation. Et c'est à cause de cette crainte qu'ils ont crucifié le Christ. C'est à cause de cette crainte qu'ils ont crucifié le Christ. Certains prétendent que le Saba des dix commandements a perdu sa signification après la vie et la mort de Jésus, qu'il a mis un terme au Saba d'une certaine façon. Lorsqu'il a déclaré que le Saba avait été fait pour l'homme et non l'homme pour le Saba, il aurait tout aussi bien pu déclarer que le Saba avait été donné à Israël seulement et qu'il n'était pas nécessaire pour les autres peuples. Il aurait peut-être même été en mesure d'aller jusqu'à déclarer le Saba obsolète pour les Israélites eux-mêmes. Il a eu plusieurs occasions de déclarer que le Saba n'était pas important et qu'on pouvait s'en débarrasser. Tout le désaccord entre lui et les pharisiens ne se fondait pas sur la question de l'observation du Saba, mais sur la façon de l'observer. Si jamais on avait une question sur comment observer le Saba, Jésus a donné la réponse. La réponse se trouvait dans l'autorité des Écritures saintes et non dans les lois et les traditions humaines. L'homme avait tellement déformé le Saba qu'on arrivait à peine à discerner sa véritable nature. Jésus a tranché clairement la question en allant au cœur du Saba, la relation étroite entre un créateur aimant et son peuple. De cette façon, le Saba dégagé des préoccupations séculières pouvait être un jour d'action, un jour où l'on pouvait être à l'écoute de ses frères et sœurs, un jour de fraternité, un jour où l'on pouvait passer plus de temps avec Dieu, en famille, entre voisins et amis. De nombreux chrétiens engagés sont surpris d'apprendre que leur journée hebdomadaire d'adoration repose sur des règles arbitraires et sur des traditions de l'Église, et non sur les saintes Écritures. Certains croient que la Bible enseigne que Jésus a volontairement enfreint le Saba du septième jour afin d'ouvrir la voie à un nouveau jour d'adoration pour les chrétiens. Cette idée est fausse. Elle n'a pas de fondement historique ni biblique. Jésus n'a pas enfreint le Saba des dix commandements. Ce qu'il a fait, il l'a fait pour défier les coutumes, les traditions des hommes. Ainsi, il révélait ce qu'était l'observation biblique du Saba, la véritable façon de l'observer. Jésus-Christ a dégagé le Saba des traditions qu'il avait réduits à une suite de formalités rigides, et il en a restauré le sens véritable en tant que célébration des relations des hommes entre eux et avec leur Créateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada